Oh Dieu, crée en moi un cœur pur Renouvelle en moi un esprit bien disposé Oh Dieu, crée en moi un cœur pur Oh Dieu, crée en moi un cœur pur Oh Dieu, crée en moi un cœur pur Renouvelle en moi un esprit bien disposé Oh Dieu, crée en moi un cœur pur Fais de moi, fais de moi ce que tu veux Fais de moi, fais de moi ce que tu voudras Tout mon cœur est à toi Oh Jésus, mon roi Oh mon roi, semblable à toi Fais de moi, fais de moi ce que tu veux Jésus, fais de moi, fais de moi ce que tu voudras Tout mon cœur est à toi Oh Jésus, mon roi Oh mon roi, semblable à l'âme Oh oui, tu as promis Promis d'être avec moi Oui, je m'accroche à toi Oui, je m'accroche à toi Je m'accroche à mon roi, mon Seigneur Oh mon roi, tu as promis d'être avec moi Oui, tu as promis, promis d'être avec moi Oui, je m'accroche à toi Je m'accroche à mon roi, mon Jésus Tu as promis d'être avec moi Ta fidélité Qui dure à toujours Ta fidélité Qui dure à toujours Le Seigneur de bénisse richement, levons-nous s'il vous plaît Nous lisons dans le livre des psaumes, chapitre 139 Psaume, chapitre 139 Nous lisons la parole de Dieu Psaume, chapitre 139 Nous lisons la parole du Seigneur Éternel, tu me sondes et tu me connais Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève Tu pénètres de loin ma pensée Tu sais quand je marche et quand je me couche Et tu pénètres toutes mes voies Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà au éternel Tu la connais entièrement Tu m'entoures par derrière et par devant Et tu mets ta main sur moi Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir Où irais-je loin de ton esprit et où fouillerais-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es Si je me couche au séjour des morts, tu y voilà Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer Là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira Si je dis au moins les ténèbres me couvriront La nuit devient lumière autour de moi Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi La nuit brille comme le jour Et les ténèbres comme la lumière C'est toi qui a formé mes reins Qui m'a tissé dans le sein de ma mère Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse Tes œuvres sont admirables Et mon âme le reconnaît bien Mon corps n'était point caché devant toi Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret Tissé dans les profondeurs de la terre Quand je n'étais qu'une masse informe Tes yeux me voyaient Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m'étaient destinés Avant qu'aucun d'eux existât Que tes pensées au Dieu me semblent impénétrables Que le nombre en est grand Si je les compte Elles sont plus nombreuses que les grains de sable Je m'éveille Et je suis encore avec toi Oh Dieu Puisses-tu faire mourir le méchant homme de sang Et l'on est-vous de moi Ils parlent de toi d'une manière criminelle Ils prennent ton nom pour mentir eux Tes ennemis éternels N'aurai-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi Je les ai d'une parfaite haine Ils sont pour moi des ennemis Alléluia Au revoir à Dieu Amen Amen Merci Seigneur Tendre Père Céleste et notre Dieu Bénie ta parole mon Père Celle qui nous change Celle qui nous transforme Celle qui nous façonne Père je te prie pour ton serviteur Seigneur c'est ton instrument Oh je sais que tu es là Seigneur Parle-nous encore aujourd'hui Saisis-toi de l'homme Seigneur ouvre sa bouche Comme tu le fais en cet endroit Nous avons confiance en toi Seigneur Parle-nous aujourd'hui Nous sommes venus avec des fardeaux Nous sommes venus avec des soucis Nous sommes venus avec des questions Seigneur peut-être même dans l'expectative Seigneur même peut-être pour observer Mais Seigneur tu connais nos coeurs Parle-nous Père Tu connais nos besoins Tu connais nos attentes Même le coeur le plus dur Toi tu es capable de changer Seigneur même le coeur le plus insensible Tu es capable de toucher Seigneur Tu es Dieu notre Père Sois béni Sois glorifié à jamais Au nom de Jésus Christ en tout sauveur Nous t'avons prié Père Ce que Dieu a fait pour moi Je ne saurais tout raconter Ce que Dieu a fait pour moi Je ne saurais tout raconter Ce que Dieu a fait pour moi Je ne saurais tout raconter Il m'a sauvé Il m'a lavé Par son sang Moi je vis pour moi Je ne saurais tout raconter Ce que Dieu a fait pour moi Je ne saurais tout raconter Ce que Dieu a fait pour moi Je ne saurais tout raconter Il m'a sauvé Il m'a lavé Il m'a lavé Par son sang Moi je vis pour lui Oh oui pour lui Alléluia Je vis pour lui Alléluia Je vis pour lui Alléluia Je vis pour lui Alléluia Par là mon Seigneur Au sérieux Nous aujourd'hui Père Oh Dieu en toi Nous avons cette joie Cette allégresse Cette consolation Mon béné Père Seigneur Dieu qui nous transporte Chaque fois que nous chantons Nous pensons à ta bonté A ton amour Notre âme t'exalte Seigneur Oh combien Tu es le Dieu très haut Mon Seigneur béni En dehors de toi Il ne pourra jamais T'y avoir de Dieu Tu l'es Reste Dieu merveilleux Reste Dieu Tu es vraiment merveilleux Mon béné Père Seigneur Nous nous réjouissons De pouvoir réellement t'avoir Et être consolé Ce que toi tu as fait Seigneur Merci pour le coeur Que tu as touché Nos coeurs à nous Mon béné Père Seigneur Pour te reconnaître Toi le Dieu très haut Et vraiment s'accrocher Davantage à toi Et vivre Uniquement pour toi Notre Dieu Tu nous as pas obligé Père Mais seulement ton amour à toi Notre endroit A touché Notre âme Et nous t'avons donné Notre vie Seigneur Oh Dieu Notre âme Simplement Parce qu'elle est juste Devant toi C'est vrai Tu le mérites Que nous soyons Instruments pour toi Père Merci pour mon frère Merci aussi Pour ma soeur Merci aussi Pour nos enfants Nos petits-enfants Pour tous ceux Que nous a réellement Donné encore A ces mamans Seigneur Tu es réellement Un Dieu merveilleux Père Qui prend soin Les adorateurs C'est pourquoi Nous voulons t'adorer Vraiment Comme tu le veux Seigneur En esprit aussi En vérité Nous avons besoin de toi Encore en ces temps Pour être performé Encore davantage Parce que tu veux nous Parce que tu veux nous perfectionner Seigneur Merci pour ce que tu fais Merci réellement Pour ton programme Merci réellement Pour ton plan Nous voyons combien Ta main à toi Et encore Encore pour nous Et à notre endroit C'est vrai C'est vrai Ce que toi tu as fait pour nous Est tellement si grand Vraiment Et conduis encore Nos cœurs Et nos âmes En ces temps où nous sommes Nous voulons t'être soumis En toutes choses Pardonne nos faiblesses Pardonne encore nos péchés Nous manquons Puissant Dieu Seigneur Ramène nos cœurs Ramène nos âmes Afin que nous puissions Vraiment t'aimer Et être reconnaissants En toutes choses Tu es capable de les faire paix Pourquoi nous nous soumettons à toi Merci pour chaque antique Merci aussi pour Oh Dieu Chaque témoignage Merci aussi pour tout le bienfait Oh Dieu Que tu as accordé encore A chacun de nous En ces temps où nous sommes Sois béni et glorifié Encore par tes puissons Dieu Parce que nous avons entendu Tu es le Dieu Qui veille sur chacun de nos pères Loi J'ai honneur à toi mon Père Car nous t'avons ici prié Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen Que le Seigneur notre Dieu Vous bénisse richement Vous pouvez vous asseoir Heureux ce matin De pouvoir aussi Vous avoir parmi nous Nous remercions le Seigneur notre Dieu Qui vous a gardé Et qui a veillé sur vous aussi Tout au long de la nuit Les jours passés aussi Pour que nous puissions Pour que nous puissions avoir Ce privilège De pouvoir nous retrouver encore Ce matin Dans ces lieux Nous pouvons nous rassembler Enfin de pouvoir réellement aussi Élever nos voix Devant son tronc de grâce Et lui témoigner aussi Notre amour à son endroit Pour ce qu'il a fait pour nous Et ce qu'il continue aussi A pouvoir faire aussi A notre endroit Il est bon de louer L'éternel notre Dieu Il est aussi bon De pouvoir le célébrer Et aussi merveilleux De pouvoir l'aimer De tout notre coeur Et de garder réellement aussi Sa parole Si vous gardez mes commandements C'est vrai Alors vous êtes vraiment Mes disciples Nous devons vraiment Nous souvenir de cela Que cette parole De notre Dieu Puisse toujours Trouver un écho Dans notre intérieur Enfin que Nous puissions La porter La garder Et la serrer Dans notre coeur Parce que nous la trouvons Que seulement Que c'est la meilleure chose Pour nous Et c'est pour ça Que nous ne voulons pas La laisser passer Nous voulons Qu'elle trouve vraiment Une place dans notre coeur Parce que nous avons confiance En ces dieux effectivement Qui veillent véritablement Et certainement Sur tout ce qui est à lui En fait Et comme Nous pouvons le voir Dans les saintes écritures Il est lui-même La parole Et nous Remercions notre Dieu De ce qu'il nous a Aussi donné Cet entendement Et une compréhension Des choses Qui sont importantes En fait que notre âme Puisse davantage Aussi se réjouir Et surtout aussi Être disposé à ce que Tout ce qui vient de Dieu Puisse réellement entrer Enfin que réellement Nous puissions atteindre Cet objectif Pour lequel Le Seigneur Notre Dieu A eu à pouvoir Réellement aussi Nous appeler Il n'a pas Posé un acte pour rien Chaque fois qu'il pose Un acte C'est toujours Pour un but bien précis Il n'a pas fait sortir Les enfants d'Israël Et l'Egypte pour rien Pas pour qu'ils meurent Effectivement Dans les déserts Ni dans la mer rouge Mais c'était pour Qu'ils puissent atteindre Effectivement La destination Nous devons vraiment Être très attentifs À ce que notre Dieu dit Parce que Il n'est pas un homme Comme moi Qui peut parfois De dire des choses Sans penser Sans imaginer Mais lui quand il dit Une chose C'est qu'il a vraiment Bien pensé Il a vraiment aussi Bien réfléchi à cela C'est pour ça Que la Bible dit Que la parole de Dieu Est une parole éprouvée Et les droits Effectivement Et puri Effectivement Que nous pouvons avoir Confiance Dans cela aussi Et nous Nous le remercions Dans ce temps Dans lequel nous vivons De ce qu'il nous a fait Par qu'il est L'éternel Il ne change point Que comme il ne change point Il a toujours La même puissance Et la même autorité Et puis aussi La même manière De pouvoir faire les choses Et de conduire aussi Les choses Dans la marche De ce peuple Qu'il a lui-même Fait sortir Le plus important C'est de pouvoir Soudre Réaliser Que c'est Dieu A fait quelque chose Dans votre vie Il faut cela Il faut que Il y ait demain C'est pour ça Que jusqu'à ce jour Effectivement Il continue à pouvoir Appeler Tous ceux Qui sont donc A lui Et qui lui appartiennent J'aime beaucoup Ce que le Seigneur A eu à pouvoir dire Dans sa parole L'a dit Et clairement Que mes brébis Entendront ma voix C'est-à-dire que Tous ceux Qui sont donc De lui Vont réellement Ils vont entendre Ils vont entendre Qu'il les a appelés Et qu'il les appelle Par leur propre nom Et ce qu'il dit Parce qu'il a dit Je les appelle Par leur nom Il faut que chacun de nous Puisse être dans cette condition Où il a réellement aussi Cette expérience Expérience Avec le Seigneur Parce que S'il t'a appelé Par ton nom C'est qu'il te connait Et Si il te connait C'est qu'effectivement Aussi Il a eu à pouvoir Aussi disposer Des choses Pour toi Nous comprenons Cela effectivement Que Le Seigneur Notre Dieu Ne fait rien Par hasard Et parce que Pour lui Les hasards n'existaient pas Nous comprenons aussi Que pour un croyant Un chrétien Un fils de Dieu Rien ne peut arriver Par hasard Et nous savons Que La Bible nous fait comprendre Tel que nous puissions Savoir qu'effectivement Qu'il n'y a pas de place Pour les hasards Parce que la Bible dit Que même le méchant Il était fait Pour le jour du malheur Donc Et nous comprenons C'est que Dieu Doit avoir le contrôle Sur toutes choses Parce que Si ça lui échappe Il ne peut plus être Dieu Il faut qu'il aille Le contrôle De dominer Sur toutes choses Parce qu'aucune chose Ne peut se passer Sans que lui L'ait ordonné Arrive-t-il un malheur Sans que l'Eternel L'ait ordonné ? Donc nous comprenons Que effectivement Que c'est Dieu Qui veille sur Chaque chose Ceux qui jouent Ce sont des humains Mais Dieu Ne joue pas Non, non, non C'est Oh ! Si nous pouvions Vraiment réaliser La grandeur De cette grâce Que Dieu Nous a donc accordée Et la manifestation De son amour A notre endroit Lui qui est tellement Si grand Il s'est abaissé Pour être A notre niveau Enfin Que nous puissions saisir C'est la vérité que nous puissions comprendre les choses de Dieu. Parce que c'est Dieu qui s'est fait donc comprendre à nous. Il est tellement grand, comme il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas donc mes voix. Donc on peut se battre comme on veut pour connaître et comprendre Dieu, ce n'est pas possible. Parce que ses pensées sont au-dessus de nous-mêmes. Il faut que ce Dieu puisse maintenant descendre au niveau de pensée. Pour donner effectivement, au niveau où il peut saisir les choses, et donner les choses effectivement dont tu pourras avoir la capacité de saisir. Voilà pourquoi pour que nous comprenons les choses de Dieu, il faut qu'il y ait une transformation. Parce que nous ne pouvons pas être dans cette capacité charnelle pour saisir les choses qui sont donc surnaturelles. Nous devons donc être dans une dimension spirituelle pour comprendre effectivement les choses surnaturelles. C'est pour ça que quand il a dit qu'il faut naître de nouveau, Nicodème ne comprenait pas tellement très bien. Parce que ce n'était pas au niveau de sa compréhension naturelle, malgré qu'il connaissait les écritures. Et le Seigneur le regardait, mais il dit, tu es un docteur de Dieu, d'Israël, et tu ne connais pas ces choses. Et puis il les ramène et dit, mais ce qui est né de la chair, c'est pour ça qu'il faut naître de nouveau. Tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles si tu n'es pas né de nouveau. Donc nous avons besoin de cette nouvelle naissance dans laquelle nous nous maintenons, dans ce qui est Dieu te bénisse. Nous nous maintenons effectivement dans le domaine spirituel pour que nous comprenions les choses spirituelles. C'est pour ça qu'on dit que l'homme spirituel juge tout, il n'est jugé par personne. Ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu nous a révélées. Donc nous comprenons que nous devons être dans une certaine disposition pour que réellement, nous saisissions les choses de Dieu en fait d'entrer dans ce que le Seigneur, notre Dieu lui-même, nous a réellement donné. Je ne peux pas entrer moi-même, mais il faut que le Seigneur, notre Dieu, me fasse entrer. C'est merveilleux de voir réellement ce que Dieu a, non, que son nom soit béni. Le rachat de l'homme, c'est un rachat tout à fait parfait, complet, et a eu une rédemption éternelle. Parce qu'il t'a racheté et c'est lui qui s'occupe de toi en fait, pour que tu entres réellement en possession de ton héritage. Ah, c'est merveilleux. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Alors, lorsque, je pense, c'est Philippe qui a dit, mais nous ne savons pas le chemin. C'est vrai. Il dit, mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Et lui, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous réalisons combien il est tellement bon, notre Seigneur, que quand il commence une œuvre, il ne pourra pas arrêter un chemin, mais il va toujours l'achever. Le problème, c'est que nous devons réellement aussi nous laisser conduire pour que le Seigneur achève son œuvre. Nous l'avons dit, et je voudrais le répéter encore, mon frère et ma sœur, le Seigneur, lui, ne conduit jamais de boucs. De chèvres, il n'en a rien à faire avec de chèvres. Il n'a pas dit, mes chèvres entendront ma voix, ou mes boucs entendront. C'est important que vous se dites cela, comme nous l'avons entendu la fois passée, pour que nous puissions nous prévenir pour ce que nous pensons de nous-mêmes. Vous comprenez ? Parce qu'on veut se conduire soi-même, on veut agir soi-même, on veut pour les actes soi-même. Et ça, c'est une révolution que vous voulez en fait vous faire à vous-même. Mais quand nous disons que nous l'avons reçu, et que nous croyons en lui, nous devons nous laisser conduire. Oui, parce que l'Écriture nous dit que tous ceux qui se conduisent eux-mêmes, tous ceux qui sont conduits, donc c'est-à-dire que je me laisse conduire, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont donc fils et filles de Dieu. Bon, c'est là que tu dois aussi te poser la question, est-ce que j'accepte vraiment de me laisser conduire par cet esprit ? Parce que si l'Esprit du Seigneur te conduit, toi, jamais il te conduira dans une maison de prostitution, il ne te conduira pas dans une maison de voleurs, il ne va pas te pousser à être quelqu'un qui insulte les gens, c'est impossible. Non, 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 si il te conduit, il te conduira toujours dans la vérité. On nous a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est. Voilà pourquoi David pouvait dire que je sers ta parole dans mon cœur, en fin de ne pas pécher contre toi. Et tes préceptes sont donc mes conseillers. Donc nous comprenons, nous, qu'effectivement, il nous faut un abandon, en fait. C'est-à-dire un abandon avec une entière soumission. Je le répéterai toujours, aussi longtemps que Dieu m'accorde la grâce d'avoir le souffle de vie, « Mon frère et ma soeur, Dieu ne vous obligera jamais, ni à l'aimer, ni à venir à l'église, ni à chanter, ni à le glorifier, ni à pouvoir prendre part à ce que lui il fait. Jamais il vous obligera. » Ne vous sentez jamais obligé, frère ? Si ? Ne vous sentez jamais obligé, ma soeur, de pouvoir venir, non, 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 non ? Il est toujours répété depuis des années que le Seigneur, notre Dieu, n'est pas un mendiant. Il ne va pas mendier les gens pour qu'ils soient là pour faire du nombre. Il ne va pas mendier les gens pour qu'ils soient là pour pouvoir dire « Glorifier-moi. » Non, 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 non. Non, 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 non. S'il est Dieu, c'est qu'il a pris des dispositions. C'est pour ça que c'est nous qui devons être des gens qui supplient. « Je te supplie, c'est moi qui peux mendier vers toi. » Vous direz « Oh, frère, comment ? Mais bien j'aime, mon frère et ma soeur. » La femme, si on fait dix ans, on a trop de prestance. Mais laissez-à baisser jusqu'à accepter la condition d'une chaîne. Il dit « J'accepte, je suis une chaîne. Les chaînes mangent les miettes qui tombent sur la table. » Que Dieu nous aide à ce que nous comprenions les choses, mon frère et ma soeur, pour que nous ne puissions pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, une prestance à s'apprenant comme tant qu'on est tellement si importants. Vous serez importants aux yeux de qui ? Peut-être à vos yeux vous-mêmes, vous vous importez vous-mêmes. Vous donnez de l'importance à vous-mêmes. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil, donc, c'est la chute par la suite. C'est que Dieu attend de nous ce que nous nous laissons donc conduire par lui, effectivement. Je crois que c'est le désir de tout enfant de Dieu, de ce que le Seigneur lui-même prenne le contrôle. Oh, quel beau jour ça sera quand nous nous tiendrons. Oui, c'est la vérité. Vous comprenez cela ? Que vous ne le croyez pas, nous nous en irons un jour. Nous ne sommes pas de ceux qui perdent leur temps pour pouvoir prendre des attitudes. Nous sommes de ceux-là qui s'humilient pour trouver grâce aux yeux de celui qui a fait la promesse. Et c'est cela qu'effectivement nous lui implorons les soutiens et les secours. Or, si nous pouvions vraiment comprendre ces choses, notre bien-être serait tellement si grand. Parce que nous serons des hommes et des femmes conduits toujours par l'Esprit de Dieu. Et c'est toujours un bonheur, mon frère. Parce qu'étant dans cette condition d'être conduits par l'Esprit du Seigneur, comme nous l'avons entendu, effectivement. Et nous savons que si nous sommes conduits par son Esprit, nous avons donc l'Esprit. Et si nous avons donc l'Esprit du Seigneur parce qu'il nous conduit, alors nous savons que nous lui appartenons. Et si nous lui appartenons, nous savons que tout ce qui est à lui est aussi gloire à Dieu. Quelle image aussi merveilleuse, effectivement, de réaliser cela comme il a prié, non ? Et ils étaient à toi, tu les as donnés. Parce que ce qui est à toi est aussi... Est-ce que vous comprenez cela ? Nous aimons Dieu pour que nous puissions réaliser le bonheur qui attend véritablement le croyant. Alors ne perds pas de temps pour des choses inutiles auxquelles tu es en train de pouvoir te tuer. Il faut que, il faut que, il faut que, il faut que... Sur la terre, il n'y a rien de bon. Il n'a jamais dit qu'il t'abandonnerait. Non. Il n'a jamais dit qu'il ne paierait pas tes factures. Non. Parce qu'il a dit... Mais c'est vrai. Ça vous fait... Mais le Seigneur me dit... Il a dit à Josué, je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Est-ce que vous suivez ? Ce qui veut dire que... Ah oui, mais d'abord, en parlant de cela, je crois que vous avez entendu les témoignages de notre frère. Oui, vous l'avez entendu. Et Dieu te bénisse. Vous avez entendu les témoignages de notre frère. Et c'est touchant. De voir que quand le Seigneur parle, on ne fait pas attention. Alors, on débat. C'est peut-être que quelqu'un est allé lui parler de mon problème. Ou quelqu'un lui a rapproché quelque chose. Et quand vous pensez comme ça, vous rendez nul la parole de Dieu. Et vous vous dites vraiment que quelqu'un veut venir me parler. Et puis moi, je me tiens là pour pouvoir parler de toi d'une certaine manière ou d'une autre. Ah, c'est là qu'on comprend. Et lui, c'était tellement petit. C'était touchant. De voir que Dieu est dans les petites choses, dans lesquelles vous rejetez et que vous pensez qu'on a parlé. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Je suis content de te voir. C'est notre frère qui est là. Vous le connaissez. Mais vous savez, mon problème, c'est le nom. Je suis heureux parce que je l'avais dit donc au téléphone. Et voilà, c'est notre frère à la chorale, vous savez comment. Bienvenue, Dieu le bénisse. Je salue aussi notre frère qui est venu de Paris, notre soeur Lili, notre frère aussi, Philippe aussi, et notre soeur aussi. Donc tous ceux qui sont venus de loin comme de près. Donc c'est important pour nous. Donc nous disons, ça semblait tellement si petit. Mais le Seigneur, notre Dieu, et vous l'avez entendu, il vous a dit, la personne qui l'a visité ? Ah, je vais vous le dire. Il n'a pas voulu le dire. Je vais vous le dire évidemment aussi. Vous vouliez savoir, non ? Oui, je laisse au révéler. Dieu soit béni. Vous voyez comment Dieu prend soin. Et là, lui et sa femme ont réagi. Nous n'avons rien, comme on peut recevoir besoin, non ? Or, le Seigneur nous a venu. Allez, effectivement, si. Alors, ils se sont regardés. Mais comment ils peuvent, comment ils peuvent, comment ils peuvent, effectivement. Non, nous l'avons entendu. Et quand Dieu envoie quelqu'un chez toi, c'est une bénédiction. C'était dit, si. Mais sa rentrée ici, sa santé, on se disait, ben non, c'est une des choses qu'il dit de son français. Ben, c'est pour nous forcer à pouvoir recevoir les gens à la maison. Non, c'est ce que Dieu vous dit. Si au moins on pouvait mettre la parole de Dieu en pratique, ce que nous... Voilà pourquoi beaucoup de frères et de sœurs ne sont pas bénis. Parce que quand la parole est prêchée ici, ils veulent faire le contraire. La désopour prouver que nous, nous ne sommes pas d'accord, c'est son imagination. Et on veut lui montrer que nous, nous pouvons comme... Mais c'est vrai, vous combattez contre l'homme, mais pas contre nous. Et Dieu était béni ici. Et voilà. Et Dieu, et lui, pendant ce temps dans sa tête, il dit, il vous a donné des détails, non? Vous savez quelle est la personne qui est arrivée là-bas? Ah ben, c'est votre frère Christian. Avec sa femme, auquel le Seigneur a touché son cœur, que Dieu le bénisse. Il a pris dans le Christ service, un gazin là, il est parti là-bas, conduit par l'Esprit du Seigneur. Et il venait là-bas, il n'allait pas pour qu'il mange là-bas, mais il allait pour apporter. Et il allait trembler, et on va lui donner quoi, effectivement? Voilà comment Dieu... C'est ça, mon frère et ma soeur. Quand on vous téléphone, soeur, tu peux recevoir, frère, tu peux recevoir. Les calculs viennent. Les excuses sont venues, effectivement. Tu rates la bénédiction? Je vous l'ai dit ici, mais vous n'obéissez pas, vous n'écoutez pas. La femme, vous savez, la veuve de Sarepta, je pense, était celle-là, elle n'avait rien. Le problème, c'est l'obéissance. Alors que Dieu nous conduit, Dieu nous parle, mais nous ne faisons pas attention. Et c'est comme ça que cette femme, quand Elie est finie, elle a dit, mais fais-moi ce nom. J'ai dit, l'attitude d'un homme de Dieu envers certaines personnes, parce que ça te pose un peu de problème. On lui dit, mais comment est-ce qu'il peut me demander, moi d'abord, qu'il mange, lui, et puis moi, je vais mourir avec mon enfant. Il n'a pas de sentiment de Dieu. Vous savez, je suis toujours là pour pouvoir lui dire, vous ne pouvez jamais comparer un homme de Dieu, quelqu'un qui sert Dieu, que Dieu a pris, effectivement, dans ses mains avec les autres. C'est ça, la grosse horreur. Vous le regardez, vous le dites, c'est un homme comme tous les autres. Non, quand Dieu a mis de la main dessus, c'est plus la même chose, monsieur. Plus la même chose. C'est ça, l'erreur qu'on fait, une certaine manière de l'autre. Et quand il est venu sur cette femme-là, il lui dit, mais fais-moi un gâteau. Il dit, je n'ai pas grand-chose, effectivement. Il dit, fais-moi un gâteau, moi d'abord. Mon fils, on va me dire, non, d'abord moi. On dirait qu'il est égoïste. C'est quelqu'un qui, comme il sert à durer la compassion, de dire, oh là là, combien il n'y a que pour toi, pour ton fils et petit. Mais bon, manger les gâteaux, je vais seulement prier. Non, il lui a dit, non, fais-moi d'abord, moi. Et maintenant, par là, on dirait qu'il est méchant. Voyez-vous, notre problème avec nous, c'est la conception. Il est méchant. Mais non, 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 non. Ce n'était pas ce qu'il voulait que la bénédiction retombe sur la femme. Après qu'il ait fait son gâteau, il dit, bon, maintenant, madame, tu as fait de ton gars. Tu n'as pas rouspéter en disant, cet homme, il est mauvais, il est méchant, il est con. Parce que Dieu vous teste. Vous pensez connaître Dieu, vous ne le connaissez pas. On apprend à le connaître. Mais ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui nous soutient dans ce qui est quand Dieu fait quelque chose pour que nous puissions y être ? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est savoir, il dit, c'est parce qu'il a dit, il vous conduira. Il dit, toi, comme tu t'accroches, ça, ce que tu es en train de pouvoir voir, c'est une épreuve. Quand Dieu s'est adressé à... Vous voyez, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Vous voyez cet homme que nous aimons, j'aime beaucoup Abraham. Abraham. Abraham, auquel Dieu a eu à pouvoir donner une promesse. Il a eu à voir voir cet enfant. Et puis Dieu lui dit encore, prends ton fils, ton unique là, viens me l'offrir. Il savait bien ce qu'il voulait dire. Mais l'Esprit dit, c'est là. Il le fait rappeler, oui, monsieur. Il dit, mais c'est Dieu ici, il te l'a dit. N'oublie pas, il te l'a dit qu'un Isaac, il dit, il y aura une possibilité pour toi. Lui, il y a Abraham, il a cru en disant que, même si j'ai tué ici, ça, Dieu le ressusciterait. Hébreu 13. Il avait quelque chose sur quoi il pouvait se reposer. Il dit, non, Dieu ne peut pas mentir. Qu'est-ce qu'il est soutenu, mon frère et ma sœur. Voilà. Tu veux réaliser. Et vous connaissez qu'après qu'il ait fait ce qui a été fait, les bénédictions de Dieu, lui, sont donc aussi déversées. Déversées, notre frère et notre sœur ne s'y attendaient pas. Ce que j'aime bien chez notre frère, ici, Julia, c'est qu'il dit sincèrement la vérité, comment ça se passe. Il pouvait camoufler, il dit, non, 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 nous avons nos pensions, oui, ma femme, nos pensions comme ça. Il dit qu'ils vont venir, c'est ce que nous aimons. Et c'est comme ça que Dieu va baigner aussi. Et alors, la bénédiction que Dieu leur avait envoyée, elle était là. Aujourd'hui, vous pouvez vous entendre, vous en avez écrit, il dit, mais, et puis, j'ai pris même 11. Parce que quand vous dépensez pour quelqu'un, vous calculez, oui, je l'ai fait, je dis, mais j'en ai... Vous savez, c'est ça, alors il dit, si c'est les dix euros que j'avais donc dépensés, regardez comment Dieu fait les choses. C'est pour ça, ne faites pas quelque chose à contre-cœur. On doit toujours faire pour lui, on doit toujours faire... Si vous n'avez pas à pouvoir faire, ne le faites pas. J'ai toujours eu à pouvoir lui dire ici que Dieu récompensera toujours ce que vous avez fait à l'un des plus petits, mais de tout votre cœur, même un verre d'eau qu'on donne avec un cœur joie, Dieu vous le récompensera. Il le récompensera. Ce que tu as fait. Alors qu'il a fait ces dix euros qu'il a fait, je pense, c'était dix euros. J'aime bien, voyez-vous. Et alors, il voit qu'après qu'il est reçu, il va dire, mon père, le cœur comme Dieu a donné, ils étaient tellement étonnés, il a même dit, maintenant je crois que c'est jusqu'à trois mois, qu'il a fait deux ou trois mois, je ne sais rien. Chose qu'il avait difficile de manger par jour. Vous voyez que le Seigneur connaît la vie du temps chacun. On ne se plaint pas, je n'ai pas, mais Dieu prend soin. Il ne pouvait pas savoir que Dieu préparait quelque chose pour lui. Est-ce que vous me regardez ici? Alors que quand il voulait partir, il parlait, il se rendait le bois, ce n'est pas comme les autres, il ouvre son grand portefeuille, il compte bien, pour que tout le monde voit comment je donne, comment je fais pour qu'on voit que j'ai donné, effectivement, c'est comme ça, ce sont les gens. Maintenant, là, essentiellement, bonjour, il dit, mais pourquoi on vaisseller ma main? Il a un petit papier qui ferme. Et les papiers, c'est l'imméron téléphone ou quoi? Probablement. Alors, quand il sent quand même l'imméron téléphone, c'est dur quand même. Et puis, il ouvre le papier, il a fallu tomber par terre, il a dit. Il n'avait jamais vu les papiers verts. Mais Dieu a voulu qu'ils couillent les papiers verts. Que Dieu te bénisse, le Seigneur. Que les Seigneurs, nous allons prier pour eux. Tendre Père, le Précien Sevar, nous voulons te dire merci de tout notre cœur. Merci vraiment pour notre Précien Frère Christian, sa femme et ses enfants. Que tu le bénisses, mon Roi, pour l'amour qu'il a pour ton œuvre à toi, pour l'amour qu'il déploie aussi. C'est vrai, je pense qu'il a même demandé aux frères de ne pas citer son nom. Et c'est moi qui l'ai cité. Je te prie de pouvoir le bénir, mon Sevar, de pouvoir encore l'utiliser, d'aider encore et pouvoir encore le moyen financer. Voir, quand il a aussi perçu son Dieu, il n'oublie pas de pouvoir également aussi aider ses frères. Et tu l'as conduit à pouvoir le faire, mon Roi, que tu le donnes au cela, Père, au senti, le fait fictifier, son activité, par-dessus tout, que tu le rognes encore davantage, mon Roi, pour te servir. Sois béni et glorissier encore pour tout le bienfait que tu ne cesses de pouvoir faire réellement pour nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Nous te remercions, nous te remettons des instants en traitement, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Seigneur de Christ. Amen. Alors, je crois que nous avons un moment assez merveilleux que nous voulons passer dans la présence du Seigneur. Et qu'il y a aussi des questions qui nous sont donc posées. Je vais essayer de répondre à une ou deux questions ici, et puis nous prendrons donc une écriture, si le Seigneur le permet. Je crois que cette question doit être ici, quelque part. Ah, ça c'est un cantique qui m'a été donné. Voilà. Voilà. C'est ce que nous cherchons à pouvoir l'imprimer. Voilà. Alors, cette question vient de notre sœur Anne-Laure. Il écrit avec beaucoup que Dieu le bénisse et beaucoup de pardon. Il dit, je ne vais pas te déranger. Et je vais lire un jeu de questions et pardonnez-moi de tout cœur si vous avez déjà répondu à ces questions-là, que Dieu la bénisse. et puis vers la fin de ce qu'il se dit et encore pardonnez-moi de tout cœur si vous avez déjà répondu. C'est le respect. Nous voulons que nos enfants grandissent en ayant le respect. Que le Seigneur notre Dieu nous aide. Nous ne voulons pas des enfants qui insultent les grandes personnes, qui manquent de respect, qui parlent avec autant vers les grandes personnes, qui disent toi, 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 toi. Ainsi, ainsi, je crois que le Seigneur veut que nous éduquions nos enfants pour qu'ils parlent avec beaucoup de respect. Et quand on s'adresse à une grande personne, mais on ne l'adresse pas avec les yeux, la tête sur le vœu pour pouvoir dire qu'est-ce que tu penses, toi. Ce n'est pas ça que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse notre frère Marcel et notre sœur Marie-Louise. Oui, c'est quand même bien. Pardonnez-moi de tout cœur. Pardonnez-moi de tout cœur. Mon sang, hein. Qu'est-ce que je n'ai pas d'accord ? Il y a qui dire. Bon. Il dit, c'est quoi donc la différence entre la foi, l'espérance et l'espoir ? Et c'est important, hein. La première question de savoir la différence entre la foi, l'espérance et l'espoir. Alors, l'espoir et l'espérance, c'est tout à fait la même chose. Mais bon, je pense qu'il a posé cette question dans les domaines spirituels. Parce qu'en français, bon, c'est le français, n'est-ce pas ? Mais ici, ce sont des termes qu'il a utilisés parce qu'ils veulent savoir dans la parole de Dieu comment ces choses s'appliquent et se mettre bien donc en place. Alors, pour répondre à sa question, nous allons prendre dans les scènes d'écriture. D'abord, nous prenons dans 1 Corinthiens, au chapitre 13. 1 Corinthiens, au chapitre 13, nous lisons, ici, verset 4. il dit, il dit, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité ne point vieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, vous connaissez, non ? Elle ne fait rien de malhonnête, vous comprenez ? Elle ne cherche point son intérêt, vous savez ? Elle ne s'éritent point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaissais comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est bien, ah ah, que Dieu te bénisse. C'est cela, effectivement. Donc, on nous a bien cité que la foi, l'espérance et l'amour. Donc, nous voyons que la foi, ah oui, côté, se trouve aussi l'espérance et les scènes écritures. Maintenant, nous voulons savoir maintenant quel rapport, quel lien y a-t-il entre la foi et aussi l'espérance. Alors, nous prenons maintenant dans le livre des Hebreux, au chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, verset 1, il nous dit, la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire que quand on dit ferme assurance, c'est-à-dire que ce sont des choses dont nous avons la certitude. Donc, avec ça, c'est sûr et certain. Là, il n'y a pas l'ombre des peut-être et que ça pourrait... Est-ce que vous comprenez ? Parce que si nous prenons dans Marc au chapitre 24, Marc 24, nous voyons cela ici. Non, c'est Luc, pardon, Luc, Luc 24, et Billy, c'est ici une chose, mais c'est ici, je pense que cela, si je ne me trompe pas. Voilà. Hum, 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 alors, ici, tu t'appartenais, ah ben, je suis, vous êtes là, oui, c'est cela, Ah oui, voilà, c'est cela, oui. Voilà, Marc 24, verset 13, il dit, « Et voici ce même jour deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, mais de quoi vous entretenez-vous en parlant pour que vous soyez tout tristes ? L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, « Es-tu le seul séjournant en Jérusalem ne sachant pas ce qui est arrivé ce jour-ci ? » « Quoi ? » leur dit-il. Et lui répondit, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu, devant tout le peuple. » Et comment les principaux sacrificateurs et de Mastitra l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié ? Verset 21, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Vous voyez la différence entre la foi et l'espérance ? Ici, ils disent que nous espérions que ce serait lui. Or, la foi dit « Nous savons que c'est lui. » Est-ce que vous comprenez ? Donc, la foi est une ferme assurance. Il n'y a pas de « peut-être » mais il y a de la sûreté effectivement que c'est sûr et certain que c'est lui qui délivre Israël. Alors, on dit « Mais nous espérions effectivement que ce serait lui qui délivrerait Israël. » C'est comme quelque part il y avait un petit doute quelque part parce qu'on n'arrive pas à produire nos expériences dans nos pensions que... » Je veux que vous saisiez cela. Mais quand on parle de la foi on dit « C'est une ferme assurance. » Voilà pourquoi la Bible maintenant associant foi avec espérance nous obtenons ceci dans le livre de Zébreu. Nous retournons là. Vous pouvez voir maintenant Zébreu au chapitre 11. le verset 1. Il nous dit « Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on... » Ah! Vous voyez l'association maintenant ? Donc la foi dynamise l'espérance. Donc l'assurance effectivement dit « Mais c'est sûr oui, parce que nous comptons sur lui, c'est bien lui. » Pas que c'est probablement lui. Non ! C'est bien lui parce qu'espérer c'est compter sur la personne. Et la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc vous avez vu en fait la différence ? Vous avez compris la différence ? Maintenant la deuxième question est celle-ci. Si Dieu nous a prédestinés dès avant la fondation du monde. Alors pour quel motif Dieu a-t-il créé des incroyants ? Parce que dans la Bible on dit il ne veut qu'aucun périsse mais que tous parviennent à la répentance. Mais si aujourd'hui nous croyons nous pouvons croire à la parole c'est toujours la question ma sœur. À la parole c'est parce que nous étions déjà en lui. Et Dieu a mis sa parole en nous mais les incroyants n'ont pas été donc prédestinés. Alors si Dieu nous a prédestinés avant le fondation de nous pourquoi a-t-il créé donc des incroyants ? Alors nous pouvons prendre les scènes écritures parce que je pense que c'est important. Très important. Question mais notre sœur pourquoi est-ce que Dieu a créé des incroyants ? Et comme il a bien expliqué en disant parce qu'il a bien ajouté en disant puisque la parole dit que la volonté de Dieu c'est qu'aucun ne périsse et que tous reviennent donc à la répentance. Alors pourquoi est-ce que les incroyants Dieu a-t-il créé des incroyants ? Alors nous pouvons retourner dans les saintes écritures dans le livre de la Genèse vous pouvez bien voir effectivement comment effectivement aussi quelques versets Dieu a manifesté effectivement sa création. Genèse au chapitre 1 Voilà On nous dit verset 1 on nous dit au commencement Dieu créa donc les cieux et la terre puis nous voyons ici au verset 6 Dieu dit qu'il y a donc une étendue entre les eaux qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux et Dieu fut l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont donc au-dessus de l'étendue et cela fut ainsi Dieu appela l'étendue ciel ainsi il y a un soir et il y a un matin ce fut donc le second jour Dieu dit que les eaux qui sont donc au-dessus du ciel se ressemblent en un seul lieu et que les sectes paraissent et cela fut ainsi Dieu appela les sectaires et il appela donc l'amas des eaux mères Dieu dit que cela était donc bon puis Dieu dit que la terre produise donc de la verdure de l'herbe portant de la sémence des arbres fruitiers et donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leurs semences sur la terre cela fut donc ainsi la terre produisit donc de la verdure de l'herbe portant de la sémence selon son espèce des arbres donnant du fruit ayant en eux leurs semences selon leur espèce Dieu dit que cela était bon et ainsi il y a un soir et un matin ou le troisième jour alors nous arrivons maintenant ici à partir du verset je crois que oui voilà nous allons arriver ici voilà voilà verset 24 24 voilà Dieu dit que la terre produise donc des animaux vivants selon leur espèce de bétail des reptiles des animaux terrestres selon leur espèce et cela fut ainsi Dieu fit donc les animaux de la terre selon leur espèce selon leur espèce les bétails selon son espèce tous les reptiles de la terre selon leur espèce Dieu vit que cela était bon n'est-ce pas alors nous retournons ici dans le chapitre je ne sais pas le chapitre mais c'est ici voilà voilà verset 1 toujours là verset suivant verset 26 et puis puis Dieu dit faisons donc l'homme à notre image selon notre ressemblance et qui domine sur le poisson de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre Dieu créa l'homme à son image il créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme Dieu donc les bénit et leur dit soyez fégonds multipliez et remplissez la terre et s'essayez dominés sur le poisson de la mer sur les oiseaux du ciel et c'est ainsi effectivement et voilà que verset 2 verset 1 Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici c'était très bon ainsi il y a eu un soir et un matin ce fut donc effectivement aussi le sixième jour ainsi donc vers chapitre 2 verset 1 ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée Dieu acheva au septième jour son oeuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son oeuvre qu'il avait faite nous avons vu on peut voir rapidement effectivement que la création c'est Dieu qui l'a amené à l'existence il a dit bon c'est ce qui est cela et puis le summum de tout c'est l'âme et on a bien dit effectivement qu'il a créé l'homme et la femme et dans le chapitre 2 maintenant on nous montre effectivement comment les choses se sont mises en place effectivement et vous connaissez comment il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et puis tu fais dormir effectivement Adam vous savez cela et puis il a pris une côte effectivement qu'il a refermée et voici donc Ève donc est sortie et Adam a dit voici donc celle qui est aux émaison est chère de ma chère depuis tout ce temps là que Adam et Ève vivaient il n'y avait rien de mal si vous remarquez très bien que tous deux étaient baignés dans le bonheur et ce qui se passait c'était qu'effectivement que pourquoi ils étaient tout le temps baignés dans le bonheur dans la joie je ne sais pas s'ils étaient dans l'obéissance de la parole de Dieu l'obéissance à la parole il y a l'obéissance de la parole de Dieu mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite ça c'est pas Dieu chapitre 3 vous suivez vous devez bien sûr pour comprendre les choses de manière à ce que vous ne soyez pas en ce moment pourquoi non c'est important chapitre 3 maintenant tout était bien tout était bien et nous voyons qu'au chapitre 3 nous pouvons comprendre effectivement ici verset 1 les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'éternel Dieu avait fait vous entendez cela les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'éternel avait fait les serpents les plus rusés de tous les animaux de champ et puis on nous dit effectivement il dit donc à la femme Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin la femme répondit aux serpents nous mangeons du fruit des arbres du jardin mais quand on fouille de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez alors le serpent dit à la femme vous ne mourrez point mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez vous y souffriront que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal or Dieu avait dit vous ne mangerez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que le jour où vous en mangerez vous mourrez je veux que vous puissiez voir effectivement ce que Dieu est quand Dieu a fait quelque chose ce que Dieu a fait est toujours bon l'objectif de Dieu n'était pas de crier pour que quelque chose de mal vienne non 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 tout ce que Dieu est à pouvoir crier est toujours bon c'est sûr et certain ça chacun de vous a un témoignage de cela mais voilà que quelque part quelque chose c'est qui est extérieur à ce que Dieu avait fait et cette chose vient maintenant pour pousser ce que Dieu a eu après la création qui était là à pouvoir poser un acte qui soit contraire contraire à ce que Dieu a dit donc désobéir à la parole des dieux je veux que vous voyez cela c'est important cela vous avez remarqué frère et soeur que depuis qu'Adam était dans le jardin non 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 il n'avait même pas la pensée de la désobéissance c'était toujours la pensée de l'obéissance c'est pour que vous compreniez vous aussi quand la parole de Dieu vous parle pour que vous sachiez effectivement ce qui vous êtes en fait c'est là maintenant qu'on rentre dans une phase vous devez voir effectivement c'est très important la question qui a été posée allez bien donc Adam n'avait jamais été pour même penser à toucher l'arbre parce qu'il a dit que si Dieu l'a dit c'est mon absolu je n'ai même pas pouvoir poser des questions pourquoi tu ne veux pas que je le mange parce que tu m'as dit clairement que le jour où j'en mangerai je mourrai l'obéissance dans un fils de Dieu l'obéissance dans une fille de Dieu bon alors maintenant d'où vient la désobéissance je vous l'ai déjà dit ici frère et sœur je pense qu'il y a longtemps vous savez quand la Bible dit qu'auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit que tu es mon fils vous savez que les serpents qu'on appelle effectivement c'est le diable donc le mal est venu par le serpent donc la nature du serpent n'a jamais été d'obéir ni de se soumettre à la parole de Dieu et ça depuis l'origine donc si toi frère si toi sœur la parole de Dieu sort on dit sœur il ne faut quand même pas tout le temps aller la parole de Dieu vous le dit parler du mal des gens critiquer toujours la langue on dit sœur frère et sœur la Bible nous le montre parce que la Bible nous fait savoir que la langue c'est un vous savez cela non elle veut déclanger l'enfer elle veut effectivement ici ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme c'est ce que vous faites sortir effectivement aussi qui suit l'homme donc nous remarquons qu'effectivement que la désobéissance n'a jamais commencé par Adam non 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 vous avez bien remarqué c'est le serpent qui dit non Dieu vous trompe non 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 si vous faites ceci vous faites le contraire vous verrez que vos yeux s'ouvriront mais c'est ce qu'il a toujours enfin vous y arriveront plus tard alors nous voyons qu'effectivement que quelque chose s'est passé et c'est comme cela que est venu le serpent il a injecté d'abord ça a commencé par le doute quand il commence à douter est-ce que ce qu'il nous dit c'est vrai il commence à douter effectivement alors maintenant c'est une porte ouverte en fait pour les démons d'incrédulité il va se glisser comme un serpent tout doucement vous savez quand les serpents se glissent vous ne voyez pas très bien zumbaba il se glisse et il est dedans ça a commencé par un petit doute et puis ça va maintenant en grandissant alors l'incrédulité maintenant s'installe dans la personne alors vous voyez que et cette incrédulité maintenant qui a fait qu'elle a désobéi à la parole de Dieu Satan avait son objectif c'était de déposer sa sémence d'incrédulité est-ce que vous me suivez de prendre sa sémence parce que le Seigneur il est le père de mensonges donc il est l'origine même du mal donc tous les mal et les mauvaises choses sont en lui c'est pour ça frères et sœurs que Dieu nous aide pour que nous puissions comprendre ce que s'il vous plaît ne soyez pas distrait c'est important l'origine de toutes les mauvaises choses de la désobéissance de ceci et cela on le voit dans chapitre 3 on voit bien il est venu de lui il commence par Dieu a-t-il réellement dit et pourtant ce sont des personnes qui ont entendu la parole puisque Dieu l'a dit et puis on vient effectivement mais Dieu a-t-il réellement dit si tu as quelque chose dédiant dedans de toi quand Dieu parle la chose s'increment te donne c'est ça vous l'avez entendu non ? il a dit mes brébis entendront ma voix Dieu ne peut pas conduire des boucles et des chèvres parce que les chèvres et les boucles c'est la révolte tout le temps alors regardez bien la sémence ils sont sur l'objectif de poser sa sémence c'est effectivement la sémence de l'incrédulité bien sûr c'est pour ça que quand le Seigneur est venu chercher Adam vous savez cela j'ai pu y avoir ma femme il dit femme pourquoi tu me dis les serpents m'ont séduit donc c'est à ce moment là qu'on a vous entendez les serpents m'ont séduit donc c'est la nature effectivement du serpent de pouvoir séduire or quand on on vient pour séduire on a des artifices c'est pourquoi tout ce qui est clinquant tout ce qu'on voit mais c'est vrai vous ne voyez pas mais c'est sûr et certain tout ce on voit les fous de Bataclan avec tout ça c'est la nature de Satan c'est sa nature de séduire de faire tout ce qui est possible pour ramener pour faire sortir une personne de la voie dans laquelle Dieu l'a placé le combat que nous avons avec vous enfin avec tous ceux-là c'est le combat entre la foi et l'incrédulité Satan va tout faire pour que toi tu désobéisses c'est son travail donc voilà qu'il est allé effectivement et là il y a ce qui s'est passé c'est que par l'acte qu'il a posé ben non il y a une sémence qui est sortie c'est pour ça que dès le moment où la sémence s'est manifestée parce que votre attention mon frère et ma soeur cette importance là dès le moment où la sémence effectivement a été déposée parce que il fallait que ça soit déposé dans un réceptacle vous connaissez cela non je ne vais pas rentrer en détail parce que bon mais je passe son filigane dès le moment où la sémence de Satan donc du serpent a été déposée dans Ève vous connaissez cela ce qui s'est passé directement le Seigneur agit qu'est-ce qu'il a dit ? il dit je mettrai une imitié entre qui ? entre ta sémence et la sémence est la femme est-ce que vous voyez déjà ? et nous avons compris s'il vous plaît que vous comprenez cela qu'effectivement quand on parle de la sémence il s'agit bien de quelque chose lorsqu'on dépose une sémence il faut que quelque chose sorte donc c'est cela donc le serpent a sa sémence nous l'avons lu avec vous dans Matthieu chapitre 13 l'ivraie est la bonne sémence l'ivraie ce sont bien les fils du malin dont la postérité effectivement la sémence du serpent c'est clair dans la Bible et la bonne sémence ce sont les fils du royaume dont les fils sont les fils de Dieu donc ce n'est pas Dieu qui a introduit la sémence du serpent ce serpent qui a introduit sa sémence alors Dieu doit s'occuper de sa sémence parce que c'est ça sémence ok 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 donc c'est pour que nous comprenons frère pour ne pas rester trop longtemps Dieu n'a jamais créé des incroyants non alléluia Dieu n'est pas l'auteur des incroyants c'est pas possible c'est pas possible ok 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 mais on voit que l'incroyant il vient donc de la sémence du serpent comme son père depuis l'origine donc le mal vient donc de lui voilà maintenant que lorsqu'il a pensé à sémence il est rusé il est malin c'est pourquoi j'ai dit frère et sœur vous vous renez pas compte effectivement que vous vous côtoyez en fait vous vous êtes en train de pouvoir seulement je dirais que c'est une exposition qu'un des frères dit mais frère comment c'est possible mais oui collaborer avec les démons c'est pas pour rien que le Seigneur dit mais quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres j'ai dit Dieu ne peut pas vous obliger frère mais quand lui parle au-dedans de toi ça s'écoule tu peux pas rester sensible c'est pas possible ça doit s'écouer à l'intérieur non non ça te remet en question c'est vrai parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être désobéissant non la foi marche avec l'obéissance et voilà que nous revenons voilà qu'effectivement qu'ayant posé donc ça c'est moins effectivement et là nous voyons qu'effectivement qu'est-ce qui s'est passé c'est que Ève et le ventre est devenu gonflé parce qu'évidemment aussi Adam est allé avec elle vous vous souvenez non il a dit que j'ai mangé écoutez bien frère et soeur cette importance là pour que vous sachiez quand vous êtes sous c'est parce que vous pouvez être loin des mauvais esprits c'est pour ça on parle de la délivrance mon frère et ma soeur je ne vous parlez pas mais c'est important que vous compreniez c'est nécessaire frère et soeur que vous compreniez que le diable il en a prévu tout le temps vous n'aimez pas la parole de Dieu parce que le mal est entré en vous vous remarquez très bien frère et soeur nous avons toujours dit effectivement pour rester pendant trois heures dans la prédication vous ne tiendrez pas le temps vous murmurez vous commencez à regarder à gauche et à droite vous voyez votre nature à vous ce n'est pas normal quand on est dans la nature de Dieu effectivement on est concentré peu importe le temps parce que ça me concerne qu'est-ce qui se passe pendant ce temps là effectivement Dieu est tenté de délivrer parce que le démon Satan a sémé les soins intérieurs tu ne le vois pas mais la parole le voit elle vient pour nettoyer entrer déraciné et enlever oui frère il faut donner du temps à la parole de Dieu mon frère les cieux et la terre passeront vos maisons passeront votre nourriture passera le temps que vous voulez passera mais la parole de Dieu demeure éternellement je veux m'occuper de la parole de Dieu frère saint Dieu s'occupera de moi vous l'avez entendu avec le frère Julia mais le problème c'est que vous ne croyez pas bien que vous l'entendez vous doutez toujours ça n'a jamais été la faute de Dieu frère on l'a vu que Dieu bénisse en l'or pour la question qu'il a posée je crois que le Seigneur voulait que ce chose soit dite parce que moi je ne pouvais pas penser mais il a voulu que la question se remise pour que nous entrions dans ce sens pour que ça soit clair parce que Dieu est en train de faire un travail de détourer dans ses élus il faut que tu te regardes parce que nous allons rentrer chez nous frère et soeur c'est sûr et certain vous savez c'est quand Maurice quand ils ont allé adorer ils ont dit à moi c'est qu'ils sont à l'éternel vous avez vu c'est mis Adam ceux qui étaient pour l'éternel ils sont venus vers lui les autres ça s'est englouti et puis vous connaissez non parce qu'il n'avait rien à voir avec Dieu donc nous voyons alors voilà qu'effectivement ayant déposé donc effectivement c'est pour ça que vous devez vous observer vous comment vous écoutez la parole vous avez tellement des calculs c'est que l'esprit malin est déjà là vous écoutez avec des calculs des soustractions des ceci non ça je ne crois pas ça je ne vais pas prendre mais bon moi c'est avec des additions j'ajoute ça moi c'est comme ça toujours des calculs la foi ne calcule pas il n'y a pas de calcul dans la foi il y a seulement l'obéissance vous vous souvenez non dans l'âme c'est soit la foi nous avons fait du mal l'essai ici pour que vous vous observiez vous effectivement quel impact a la parole de Dieu dans chacun Dieu ne peut pas perdre son temps pour pouvoir parler prêcher parce qu'il n'y a personne il a dit bien dans l'âge de la rodicie il n'allait pas se mettre là debout en train de toquer à la porte s'il n'y avait personne dont il savait qu'il était en lui enfermé enfermé c'est pour vous voyez comment Satan il va pouvoir faire un mélange il va pouvoir injecter ses enfants ce qui s'assémence il ne s'en occupe pas vraiment parce qu'il sait qu'ils sont ils cherchent à pouvoir s'occuper de la sémence de l'autre à l'occurrence si vous êtes de Dieu alors psaume 34 l'a dit le malheur atteint souvent mais l'éternel toujours homme de douleur habitué on a jeté des pierres on a craché sur lui on l'a flagellé on l'a crucifié parce qu'il était la parole de Dieu qui faisait tout cela c'était Satan c'est pourquoi vous êtes présent mais absent c'est vrai examinez-vous présent mais absent parce qu'on peut faire un exercice quand vous sortirez ici on vous dit frère et soeur dans la saline même si on s'assait là-bas alors dites-moi qu'est-ce que vous avez entendu vous entendrez des suites des choses terribles que vous dites mais tu étais là au présent parce que tu étais là oui ça tu étais là oui pourquoi mais ça ce n'est pas ce que nous avons entendu donc présent mais absent dans la casserole dans ce qui va se passer cet après-midi je vous ai toujours donné un conseil pour les nouveaux que Dieu vous bénisse ils sont là que Dieu vous bénisse nous ne sommes pas de ceux qui vous retiendront très longtemps mais vous savez qu'avec ceux qui sont ici ils sont quand même un peu habitués à savoir que quand les jours le lundi le mardi le mercredi le jeudi le vendredi le samedi ils prennent des rendez-vous partout visitez les gens le dimanche on ne prend jamais les rendez-vous en disant que je vais vous visiter à telle heure le dimanche non le dimanche c'est un jour qu'on a consacré à Dieu nous avons un rendez-vous assez important avec notre Seigneur s'il veut qu'on reste jusqu'à 21h on restera donc je ne suis pas stressé pour dire qu'il termine vite par contre nous sommes de ceux-là qui disent au Seigneur qu'il continue j'ai dit comme ça si tu veux que ça s'arrête il n'y a pas de problème mais j'ai dit pour ceux-là qui dans leur cœur ça brûle comme Graham Timbier le dit il dit mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait on parle de l'Écriture c'est-à-dire que oui ce point c'est écrit dans Luc 24 ils ont dit c'est cela sur quoi notre cœur pendant que les Seigneurs parlaient avec Chemin des Maïs vous connaissez notre cœur mais lui c'est comme ça alors nous voyons que lorsque la semence est tombée dans la femme et voilà que comme l'homme a dit c'est la femme qui m'a donné donc il a été aussi et voilà qu'il a eu à pouvoir mettre au monde deux enfants c'est des enfants il y en a eu un qui s'appelle Kayan et l'autre il s'appelle Abel depuis qu'on était dans les jardins on n'a jamais eu vu la colère on n'a jamais vu entendre Adam pourquoi tu ne fais pas ce que je dis pourquoi tu ne fais pas ce que je dis nous nous étions toujours dans la paix vous savez c'était dans la paix l'harmonie l'obéissance l'amour c'est vraiment tout Dieu est amour et dans les enfants c'est pour ça qu'il y a des cellules qui n'aiment pas son frère est un maîtrier un Jean chapitre 3 comment savons-nous que nous sommes passés de la mort à la vie parce que dans ce domaine dans ce domaine vous êtes mort mais comment suis-je passé de la mort à la vie parce que j'aime les frères vous comprenez maintenant pourquoi l'amour de Dieu est tellement important c'est cela par ce moyen-là que tu es identifié comme étant un fils ou une fille de Dieu quand tu aimes même ceux qui te détestent parce que ce n'est pas ta nature à toi c'est pas ta nature à toi d'haïr quelqu'un non 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 toi c'est toujours la bonté vous connaissez cela non la joie la bonté l'espérance le fou de l'esprit sincère à toi tu ne peux pas dire bon voilà il m'a fait moi je ne veux ni entendre parler de lui ni le voir ni même parler de lui ça vous rappelle il m'a dit je n'aimais même pas te déconner ne me ramenez pas à mon problème de lui jamais et puis même le voir non non son nom je ne citerai même pas j'ai loué l'éternel alléluia j'ai alléluia mais le nom de celui-là tu ne peux pas l'entendre il est fermé déchiré dans ton coeur on a mis une croix déchirée effacée de l'ivre même mettez-nous l'éternel c'est cela c'est cela alors quand on est comme ça comme il dit celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier c'est comme ça qu'on nous conduit à pouvoir maintenant nous ramener pour dire comme Caï c'est la première fois qu'on voit quelque chose qu'on n'a jamais pensé dans les jardins d'Éden Dieu a accueilli tous les animaux les lions tout ce que vous voyez parce que les lions ne sont pas venus après ils étaient là les agneaux tout ce qu'il y avait effectivement ainsi de suite donc tout ce que nous pouvons voir parce que Adam donnait des noms à tous ces animaux vous savez qu'il a fait ça ? bien sûr parce que je vous l'ai toujours dit quand Adam donnait des noms à tous les animaux ces noms sont restés vous direz frère c'est vrai mais bien sûr que oui si je prends un crocodile je te le présente tu vas l'appeler comment ? bon si je le prends je l'amène par exemple en Angleterre ils ne vont pas l'appeler agneau ça sera toujours crocodile donc c'est crocodile en anglais crocodile en anglais pas pas lemme vous comprenez non ? on ne peut pas dire oh c'est lemme c'est notre lemme c'est dit l'agneau un crocodile il demeure un crocodile est-ce que vous comprenez ? c'est comme cela donc vous ne changez pas de nom parce que bon c'est comme cela Dieu est Dieu alors c'est comme cela qu'on voit parce que là ils étaient ils vivaient tellement en harmonie comme cela sera dans le millénium et le lion mangera la paille et seront avec l'agneau vous ne le croyez pas mais c'est c'est la vérité la chose se passera parce que vous savez pourquoi on parle des milléniums ? je saute un peu plus loin parce que les milléniums c'est la période de repos Dieu fut sonné pendant six jours mais le septième jour il se répose Dieu est bon il ne se fera ni dommage parce que celui qui séduit les orbitaux du monde a été lié mais là-dedans on a fermé pendant mille ans de paix de joie de bonheur Dieu respecte sa parole et la nature doit respecter sa parole et ça c'est c'est quelque chose que nous devons vraiment avoir devant nos frères pour que nous ne manquions pas de respect à Dieu pour que nous ne nous placions pas au-dessus de la parole non monsieur on doit être soumis à la parole de Dieu mais jamais la parole ne se soumette à nous nous avons fait le contraire nous faisons tout pour que la parole se joigne à nous qu'elle soit soumise à nous à notre compréhension à nous c'est pour ça que vous avez du révolte c'est comme ça que la première fois quand on a pu voir maintenant on a vu la colère chose qui était étrange qu'on ne pouvait jamais penser ni voir parce que quand le mal est tendré même les animaux aussi vous savez ce qui s'est passé et ça je voudrais que vous compreniez bien quand Dieu a crié les yeux de la terre il a déployé tout ça et puis il a placé l'homme vous vous souvenez de la parole que le Seigneur a dit à l'homme oui parce que la femme était là parce qu'il a parlé aussi non l'homme et la femme vous il a la bible il dit allez il dit mais multipliez-vous et qu'est-ce qu'il a dit assujettissez et dominé donc l'homme était le maître bien sûr c'est-à-dire qu'il avait je veux bien que vous compreniez cela très bien il avait le titre de propriété entre ses mains en tant que fils c'est pour ça que tout lui appartenait c'est pour ça que quand les anges ont regardé j'ai parlé si longtemps ils ont regardé pendant que Dieu criait ils voyaient d'abord les dieux tellement joli tout ça il crie pour lui pour qu'il puisse vraiment être dedans à la grande surprise de général comme mon frère nous dit il voit que il dit maintenant faisons l'homme à notre image sur l'autre ressemblance et qu'il fasse quoi mais qu'il domine jamais il n'a donné ça à l'ange non non monsieur non que l'homme domine mais ce qu'il a dit c'est pas possible c'est nous qui sommes puissants mais il ne s'est rendu pas compte de ce que Dieu faisait il a donc fait tout ça pour ça il a pris la prise à donner à ça frère non Dieu a aimé l'homme vous allez frères et sœurs c'est merveilleux il a créé les âges mais ce n'est pas soucié des âges mais pour l'homme il dit mais il n'est pas bon alléluia alléluia oui monsieur oui madame il n'est pas bon que l'homme soit seul Dieu s'est soucié mon frère Dieu a montré son amour alléluia il est Dieu mon frère nous lui devons nous lui devons beaucoup de respect beaucoup de considération à son endroit nous devons changer frère et sœur nous avons un père c'est vrai qui s'est soucié qui prend soin de nous il a dit ne vous inquiétez de rien croyez-le mais pour votre manger ni pour votre santé pour tout ça il ne vous inquiétez de rien parce qu'à chaque jour il suffit sa peine il pourra pour vos besoins il le fera il le fait alléluia Jésus est bon alléluia gloire à son nom nous sommes nous sommes heureux d'avoir un Dieu et un père comme lui mon frère un sauveur merveilleux si nous pouvions simplement avoir un oeil au-delà frère nous chanterons des chants de gloire pour ces dieux merveilleux voir son plan les anges ne pouvaient pas comprendre c'est pas possible non non mon frère c'est pas possible et il a fait ça pour l'homme pour que l'homme ait l'autorité et de tout ce qu'il a créé effectivement c'est pour ça c'est merveilleux que vous puissiez comprendre ces choses quand Jésus pouvait s'éteindre debout il regarde le ciel Dieu le place un poisson où il a réalisé qu'il était et ça tu l'as fait pour moi soleil arrête et on nous dit bien dans les saintes écritures que c'est la première fois que cela s'est passé que le soleil écouta la voix d'un homme on n'a pas dit la voix de Dieu mais la voix d'un homme alléluia oui messieurs il a dit arrête-toi et le soleil s'arrêta et suspendu sa course voyez-vous ce que Dieu a fait pour l'homme c'est pour ça que les démons de l'enfer ils ne sont pas tranquilles c'est pour ça sois heureux si Dieu a jeté ses regards sur toi tous ces hommes là qui pouvaient être ici qui pouvaient dire comme l'apôtre Paul l'apôtre Paul le disait les souffrances du temps présent parce que Satan veut toujours te tenir par la souffrance mais regardez une chose qui est merveilleuse Dieu nous aime beaucoup il transforme les souffrances parce que la Bible dit les épreuves pour ton bien en fait l'arme que Satan déploie contre toi Dieu tourne cela à ton avantage Alléluia 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 Gloire à Dieu c'est Dieu pour nous Alléluia Gloire au Seigneur Frère c'est merveilleux d'avoir ce Jésus le Jésus de la Bible Alléluia l'avoir avec toi oh c'est merveilleux mon frère c'est une grande richesse vous n'arrivez pas à apprécier ce que nous c'est Jésus de Nazareth oh mon frère et ma soeur le trésor des cieux comme le cantique le dit oh c'est merveilleux mon frère et ma soeur quand il était sur la terre les anges regardaient gloire à Dieu quand il était touché les anges regardaient Alléluia mon frère vous ne savez pas sa grandeur c'est merveilleux frère de réaliser ce que c'est Jésus frère il est plus glorieux plus grand que vous l'imaginez l'amour de Dieu à ton endroit non c'est Jésus il est bon c'est Jésus il est merveilleux c'est Jésus il est glorieux Alléluia il est le roi de gloire non seulement il a vécu mais il est monté et il intercède pour toi Alléluia gloire au Seigneur Jésus il est glorieux il est merveilleux il est le plus beau parmi les villiers le tout puissant le glorieux le merveilleux Alléluia Alléluia le Dieu puissant le Dieu vivant oui madame oui monsieur il dit la chose arrive lorsqu'il ordonne ça doit exister quelle autorité mon frère il est descendu là dans ses jours de mort mais il est sorti vivant mon frère ma soeur nous devons être conscients de la grâce que Dieu nous a accordée de pouvoir posséder effectivement cet évangile l'évangile qui transforme l'évangile qui t'amène effectivement dans la présence de Dieu à entrer même dans le lieu très saint tout ça parce qu'une personne vous vous souvenez comme je vous le disais que Adam était un fils de Dieu et il avait le droit de dominer surtout parce que ce que son père avait fait c'est pour lui Alléluia oui monsieur il avait le titre de propriété en tant que fils bien sûr et les diables ayant vu cet archange là il a vu combien Dieu a donné tellement l'autorité tellement la puissance et la domination sur un homme il ne pouvait pas être content non non pas du tout il dit pas content du tout pas possible maintenant pas possible il dit ça devait me revenir à moi parce que son désir était qu'il soit comme Dieu qu'il soit Dieu lui-même il dit ça il peut pas continuer c'est comme ça qu'il est descendu avec une ruisse en passant par là pour arriver à ça c'est pour ça vous devez vraiment faire très attention c'est important c'est important c'est important mon frère et ma soeur de prêter vraiment attention ne jouez pas avec votre destination ok 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 les démons ils sont plus malins oui mais ruisés mais Dieu nous a donné quelque chose de plus important c'est la révélation que eux ne peuvent pas voir la ruse et la malignité ils peuvent la voir parce que c'est leur nature mais la révélation Dieu t'est là devant et la révélation t'est place toujours et voilà que par là il est venu et en disant comme il agit effectivement il a été son but qu'est-ce qui s'est passé et bien Adam a perdu le contrôle voilà pourquoi la nature a commencé à produire des ronces et des épines parce que ce n'était pas la volonté des dieux non mais c'est pas on a eu il est rentré pour placer l'homme dans une voie qui n'était pas la bonne afin que ce qui est mauvais puisse entrer et voilà la désobéissance quand on vous dit ma soeur mon frère ma parole restez comme ça non vous tenez tout à votre personnalité et surtout le pasteur lui il dit ça parce que c'est contre moi Satan va vous dire ça bien sûr que vous le savez pourquoi vous révoltez contre le pasteur parce que c'est comme ça que ça se passe en vous vous me regardez on dirait les personnes que vous croyez quand vous rentrez dans la maison vous faites le contraire exactement ce qu'il y a ça bouffe qu'on n'a pas confiance en cet homme parce que parce que l'homme ne dit pas les choses comme nous les désirons c'est comme si on était allé lui parler déjà il a préparé il est venu et il a commencé à pouvoir nous dire ce qu'il pensait effectivement alors qu'on comprend très bien que c'est pas la chose qui correspond à ce que moi moi je pense que c'est comme ça en fait le diable glisse ce qu'il a il va pouvoir glisser en réalité et voilà qu'avec sa ruse il est arrivé à ce stade là Adam a perdu donc le contrôle lui qui était dans un endroit merveilleux où Dieu parlait il pouvait le voir l'entendre effectivement avoir communion et étant dans cette obéissance tout lui était soumis c'est ça en fait mais maintenant il va goûter les conséquences du mensonge qu'il a accepté on lui fait sortir parce que la parole de Dieu l'obéissance vous garde dans la présence de Dieu dans cette atmosphère belle où pour vous tout est possible tant que nous sommes là dans l'obéissance dans la présence mais quand vous sortez maintenant vous allez maintenant dans la zone à cause des doutes que vous avez eu vous sentez maintenant l'air est mort ah oui les douleurs la tristesse et les doux et les larmes et les pleurs il a perdu le contrôle du tout et puis chassé même du genre de dédain l'homme l'homme s'est rendu compte qu'il était un malheureux à cause de la ruse et la malnité du serpent il a perdu donc les titres et les propriétés mais voilà bien que je voudrais que vous compreniez ça c'est important comme le propriétaire c'est Dieu et Adam était le fils alors c'est seulement à son fils qu'on peut donner l'héritage vous savez que Adam est un fils de Dieu mais les serpents n'a rien à voir avec Dieu est-ce que vous suivez les serpents n'a rien à voir les dieux c'est pour ça que Satan dont les serpents ne pouvaient pas arriver à pouvoir les titres de propriété et arriver à pouvoir maintenant dominer comme il le veut sur la terre est-ce que vous saisissez le titre de propriété est rentré entre les mains du propriétaire originaire parce qu'on attendait on attendait le véritable propriétaire puisque celui-ci l'a perdu on attendait la Bible la Bible nous dit que la mort est venue par Adam et la vie est venue par oh gloire à Dieu Dieu voulait maintenant avoir un Adam qui pouvait revenir pour en affaire pour en affaire de propriété est-ce que vous comprenez votre attention ici voilà pourquoi dans le chapitre 5 d'Apocalypse on a posé on a posé la question qui est dit même de regarder les livres Satan ne pouvait pas parce qu'il était impur maudit et chassé on a regardé dans les yeux personne sur la terre sous la terre alléluia mes frères et sœurs la Bible dit que le ciel est son trône donc si on sait ça on a trouvé Dieu alléluia on dit mais qui est dit mais on ne cherchait pas un Dieu on cherchait un homme alléluia on cherchait un parent rédempteur gloire à Dieu alléluia il fallait qu'on trouve un homme 100% homme oh Dieu est tellement bon alléluia voilà pourquoi quand les démons regardaient Jésus et certains regardaient ils disaient oh il est un homme comme tous les autres mais on dirait qu'il est Dieu mais qu'est-ce qu'il est cet homme alléluia ça c'était la surprise extraire il dit je peux toucher mais je sens qu'il y a quelque chose il dit cette chose me montre qu'il est créateur alors pourquoi il s'est signé il ne comprenait pas alléluia le mystère de Dieu est grand non il est merveilleux mon frère ne perds pas ton temps mon frère ne perds pas ton temps ma soeur réveille-toi ton Dieu est vivant alléluia il ne t'abandonnera jamais il te laissera jamais mon frère jésus est bon il est merveilleux les vœux nous allons prier je te bénisse mon frère merci par ta main puissant même si les océans se déchaînent je l'ai traversé avec toi mères-tu dans l'île et en paix je suis tranquille même tu es là je suis tranquille car tu es là oui même si même si les océans se déchaînent moi je les traverse avec toi mères-tu dans l'île je suis tranquille je suis tranquille car tu es là je suis tranquille car tu es là en Jésus je me confie je me confie fort, même si oui même si même si même si les océans se déchaînent J'aime moi, je l'ai traversée Avec toi et Père Tu domines les temps plein Je suis tranquille Parce que tu es là Je suis tranquille Parce que tu es là Même si les océans se déchèrent Pour moi, je l'ai traversée Avec toi Même si tu domines les temps plein Je suis tranquille Car tu es là Je suis tranquille Car tu es là Même si les océans te déchèrent Je l'ai traversée Je l'ai traversée Avec toi Et moi Tu domines les temps plein Je suis tranquille Je suis tranquille Car tu es là Je suis tranquille Car tu es là Tu es là La vie Avec toi Tu es là Tu es là Qui es là Tu es là Tu es là